Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 25 septembre 2017. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un ou deux poèmes tirés de ceci. Holocaust de Charles Reznikoff. Charles Reznikoff, qui a appartenu à cette école, fondée par George Oppen, entre autres, à cette école qu'on a appelée Objectiviste, une école de poésie, dite Objectiviste. École qui a été soutenue, entre autres choses, par Adirapalme et William Carlos William. Jim Jarmusch a fait un film tiré de son long, long poème, Patterson. Patterson, c'est une ville du New Jersey. Le poème lui-même est composé de toutes sortes d'éléments empruntés à la réalité. Des bouts de journaux, des conversations retranscrites et entendues dans des transports en commun, dans un autobus, entre autres. Des conversations également retranscrites entre le personnage principal et sa compagne. Bref, une sorte de tapisserie, une sorte de patchwork pour rendre le tissu de la vie tangible, pour qu'on ressente les fibres de l'existence au travers des mots, au travers des phrases, au travers des images, qui sont généralement livrées telles quelles, des images brutes, sans après, sans le filtre de la littérature. Mais cet effet de surréalité, de réalité ajoutée, je dirais, donne un effet de poésie assez grand. Charles Reznikov a écrit donc ce livre, Holocaust, à partir du procès de Eichmann. Alors il a fait un montage, toutes les phrases qui sont dans ce recueil de poésie, donc sont tirées de ce procès, du procès Eichmann, et il n'a rien inventé. Il n'y a aucune espèce de fabulation, de travestissement de la réalité. C'est tiré d'un rapport officiel, tiré de procès des criminels devant le tribunal militaire de Nuremberg. Et il est compte rendu du procès Eichmann à Jérusalem. Mais l'agencement, le montage, qui ne vise pas ici, vous avez compris, a créé un effet de beauté, mais un effet d'effroi. C'est assez réussi par la sobriété, par... Je ne peux pas utiliser le terme d'élégance, parce que ce qui est décrit est tellement atroce, mais par l'économie de moyens, qui donne aux images proposées une force insoupçonnée, une force ravageante. Mais Charles Reznikov nous rappelle le préfacier, dont le nom est... Le nom, je vais vous le donner, le nom du préfacier, c'est important. François Heusbourg nous rappelle qu'il n'a pas connu, contrairement à certains auteurs, il n'a pas connu donc les camps de concentration, les camps d'extermination. Alors je vais vous en lire un, je vais vous lire un poème. Je peux vous donner quelques titres, entre autres. Bon, le poème, le chapitre 8 s'intitule « Les enfants ». Est-ce que je vous lis ce qu'on a dit sur les enfants? C'est sans doute trop atroce, je vais vous épargner ça aujourd'hui. Les distractions, parce que les SS aimaient, vu l'effroyable labeur qui était le leur, ils aimaient décrocher. Alors ils s'amusaient au dépens des encellulés avant d'être détruits et brûlés. Les charniers aussi. Chapitre 10, les charniers, les marches, les évasions. Oui, il y avait des évasions. Alors je, est-ce que je vous lis les charniers? Non, je vais vous lire les marches, simplement. Les marches. Avec les Russes qui avançaient sur le camp, il n'y avait plus de train pour transporter ceux qui travaillaient là, et ils ont dû marcher vers l'ouest. Ils ne pouvaient pas emprunter la route habituelle pour leur camp de destination, parce qu'elle était réservée à l'armée allemande, et devait traverser les champs recouverts d'une couche de neige si profonde qu'ils s'enfonçaient dedans à mes cuisses. Les SS qui les accompagnaient étaient de mauvaise humeur, parce qu'eux non plus, ils n'avaient pas l'habitude de conditions pareilles. Et parfois, ils tuaient les Juifs, comme ça. Ceux qui étaient abattus disparaissaient immédiatement sous la neige, parce qu'ils neigeaient. Après une attaque des Russes, les Russes, les Juifs ont dû partir et marcher vers un autre camp. Ils marchaient dans la neige avec leurs sabots, s'enfonçant dans la boue, dans la neige, parfois jusqu'aux genoux. Bientôt, beaucoup ont été incapables de marcher, et les SS qui les suivaient dans une voiture abattaient tous ceux qui tombaient ou qui traînaient. Parfois même, ils tiraient sur ceux qui marchaient pour les faire courir. Beaucoup allaient pieds nus, parce qu'ils ne supportaient plus les sabots. Ils avaient tellement soif qu'ils ramassaient la neige et la léchaient. À l'entrée du camp, qu'ils ont fini par attaindre, ceux qui avaient survécu à la marche, il y avait un énorme monceau de corps à l'entrée. Les responsables du camp n'avaient pas pris la peine de les enterrer. Dans le camp, on les a enlignés pour l'appel. Ils sont restés là toute la nuit, immobiles et nus dans le froid, à attendre que les SS arrivent. Après l'appel, au matin, sous les coups de matraque et les coups de crosse, à gauche et à droite, les SS criaient « Vite! Vite! » On les a emmenés dans des fosses où d'autres détenus étaient couchés, à même le sol, sans couverture. Et on leur a dit de rester là en entendant les autres. Il s'est avéré que leur travail était de porter des sacs de ciment et de courir avec. Il faisait froid, sans sous-vêtements, juste une chemise légère. Et certains ont enfilé des sacs pour se couvrir. Et tous, ils n'avaient que ces sabots qui leur blessaient les pieds. Tout le monde disait « Tous ceux qu'on met là vont mourir là. » Parfois, un Allemand s'approchait d'un homme qui ne pouvait plus soulever le poids qu'on lui imposait. Il lui disait gentiment « Ça va, repose-toi un peu. » Et quand le Juif s'essayait, il la battait. De nouveau, on les a rangés en longue file, mais seulement en colonne par trois. Ils ont recommencé leur marche. Ils ont vu le long des routes du sang, mais pas de cadavre. Mais on leur avait dit de ne pas regarder, ni à gauche, ni à droite, ni derrière, rien qu'en avant. Trois Juifs barbus qui se trouvaient parmi eux ont été pris tout à coup. Quand ils ont pris le troisième, son fils a crié « Laissez mon père tranquille. Prenez-moi à sa place. Prenez-moi. » Le SS qui amenait son père lui a dit « Viens, toi aussi. » Et tous les quatre ont été abattus d'une balle dans la nuque. Les balles sont ressorties par le front. Les fusillades ont continué. Les SS sortaient un homme de la colonne, le frappaient à coups de crosse et la battaient. Ceux qui tiraient se relayaient. Ils étaient relevés toutes les demi-heures. Et les Juifs en colonne devaient courir. Les SS leur criaient en polonais « Plus vite, plus vite ! » Arrivé au village suivant, les tireurs se demandaient les uns les autres « Tu en as eu combien ? » Certains répondaient « 89, dont 100 ou 102. » Arrivé au village où ils devaient passer la nuit, les Juifs ont été rassemblés dans une grande salle. Mais la salle n'était pas assez grande pour tout le monde. Ils étaient tellement entassés qu'ils pouvaient à peine bouger. D'autant qu'il y avait d'autres Juifs dans les couloirs. L'un d'entre eux avait un peu de pain. Il l'a divisé en cinq parmi ses voisins les plus proches. Et même s'ils n'en avaient reçu qu'un petit bout, ils ne pouvaient pas l'avaler. Leur gorge était trop sèche de soif. Ils étaient fatigués, morts de fatigue. Le troisième jour, ils ont repris la route. En colonne, par trois. Ils entendaient des coups de feu presque continuellement. Les SS mettaient la main sur un homme. Ils lui disaient de s'allonger avant de la battre. Et s'ils refusaient, ils lui frappaient la tête à coups de crosse. Mais la plupart étaient si fatigués qu'ils ne pouvaient pas résister. Ils ont fini par arriver jusqu'au faubourg de la ville qu'ils devaient rejoindre. Et les SS ont dit aux Juifs de s'asseoir et de chanter des chansons juives. Tous ceux qui refusaient de s'asseoir et de chanter, leur a-t-on dit, serait abattu, si bien qu'ils se sont assis et se sont mis à chanter. Charles Reznikov, Holocaust, publié aux éditions Une. La tradition est d'André Markovitch. Markovitch qui est connu, qui est bien connu pour avoir traduit l'intégrale de Dostoyevsky et Pouchkine, entre autres choses. Je vous remercie d'être avec moi. Vous allez peut-être trouver que cette vidéo-là, elle est un peu... Elle est horrible, en fait. Mais il m'apparaissait très, très important de partager avec vous cette lecture de Charles Reznikov. Un poète qui a d'ailleurs... qui a publié pratiquement quatre contes d'auteurs. Qui a fini par avoir une reconnaissance tardive après sa mort. Les poètes nous sont nécessaires. Qu'ils publient à contes d'auteurs ou dans des maisons d'édition connues. Les poètes nous sont nécessaires. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me vendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, les livres voyageurs, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. D'ici peu de temps, bien... J'ai ouvri une deuxième librairie, une deuxième succursale. Une petite succursale supplémentaire, dis-je. Dans le quartier Rosemont. C'est pas clair dans mon esprit si c'est Rosemont ou Villerey. Enfin, sur la rue Bélanger. Et où ma femme et moi allons tenir un atelier librairie. Devrais-je dire? Un atelier librairie. Avec une résidence où on va recevoir des écrivains. Des écrivains québécois aussi. Des écrivains montréalais. En vie d'un 7-8 jours. Sorti pour finir un manuscrit. Ou faire des corrections. Sur un ouvrage. Et nous allons recevoir également nos amis européens. Nos amis artistes. Nos amis écrivains. Il faut inventer des nouvelles manières d'être solidaire. Tout ça, évidemment, on va le faire pour la beauté de l'art. Pour l'amour de la vie. Pour la vitalité. Et tout ça est une manière modeste. De résister. À ces temps à la fois confortables et terribles. Je pense qu'une des raisons pourquoi on vit si difficilement. C'est qu'on vit au milieu d'une grande opulence. Et cette opulence-là, loin de nous rendre heureux, ce qui est le but de l'abondance, creuse en nous des envies inassouvisables. Et des rivalités mimétiques qui nous entraînent dans une spirale névrotique. Fini par ne plus aimer cette vie-là. Même si nous sommes gavés. Gavés de tout. L'expression aussi, je suis gavé. Je suis gavé. Je suis écœuré. Je suis fatigué. Comme quoi, parfois, la retenue, la sobriété est nécessaire. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et merci. Et à bientôt.